Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Perrux et on se retrouve donc pour la partie 2 de cette ouverture de cette 3ème édition, X et Y Furious Beast, comme le nom l'a dit, c'est une édition qui se base principalement sur les types combats et aussi sur les illustrations dites duels pour un petit peu mettre en avance certains Pokémon qui peuvent aussi se battre avec les points ou les pieds, pas forcément des types combats comme par exemple Electek ou Magadan qui ont des pattes et des mains, voilà Bref, on est parti pour la suite, on avait fait le quart pour l'instant dans la précédente vidéo on avait eu quelques choses intéressantes, quelques petites choses intéressantes donc je vous laisse aller voir pour ceux qui n'auraient pas vu et pour ceux qui ont vu, vous êtes là pour voir la suite donc j'essaie de les mettre de manière à que ça ne soit pas trop rapide non plus pour que j'aie aussi le temps, parce que c'est vrai que là, vu que j'ai tourné plusieurs vidéos du même style d'un côté c'est cool dans le sens où je ne vais pas vous laisser sans vidéo j'aurai du contenu pendant quelques jours, après ça serait plus compliqué mais pour l'instant j'ai du contenu, je suis quant à voilà, Rapiong attendez, je vais en mettre combien il faut Evoli, Ratantif, Escargome, Negapi le super scoop up, le miradar et le fameux coup de poing céleste c'est l'énergie combat de la mort un fossile, mâchoire, on, plus comme une reverse et un Rexilius directement c'est bien, ça commence avec une carte qu'on kiffe, avec un program qu'on kiffe Rexilius, c'est un coup de coeur de cette 6ème génération pas autant que Getsuga, mais, donc des exagides pour ceux qu'on n'ait pas suivi mais vraiment Rexilius, c'est un Pokémon que j'affectionne je dirais même que c'est, je pense, mon fossile préféré un truc de ouf, un truc de psychopathe bref, on va se calmer, déjà de toute façon, vous aimez bien ma bonne humeur je suis là pour vous détendre en même temps et vous faire marrer plutôt pour vous faire marrer, je pense que pour vous détendre il faudrait que je vous parle calmement et tout beau, tandis que moi je suis plutôt des genres à vous réveiller mais, je pense qu'on peut se détendre en se marrant, non ? je pense que c'est possible allez, Mélofé, Pikachu, on commence déjà à les connaître sinon au niveau du... j'ai pas regardé, mais au niveau de la netteté de la chose il me semble qu'il n'y a rien à changer elle est changée, mais j'en ai comme si c'était Scrutella, Electek, Excelling, le Vibramin, Deden Deden est franchement bien fait aussi sur cette carte un commentateur de match un Makuhita en commune reverse et on a un... ce fameux Pokémon putain, je l'ai jamais utilisé celui-là aussi pourtant il est pas mâche il est pas mâche, je suis pas barbare hein, pas barbare voilà, je pense que ça va être ça pas barbare, voilà, tu vois, ça me revient c'est juste que ça ça me stresse, les Pokémon que j'utilise pas je me souviens pas de leur... putain de noms c'est des trucs de ouf mais c'est un truc qu'on peut rien y faire il est pas quand même qu'on se souvient il y en a d'autres noms que ce soit... en fait, je pense que c'est les Pokémon qu'ils sont trop standards en fait, en se souviant pas trop parce qu'en fait, ils sont justement il n'y a aucun truc pour souvenir hein et du coup, on n'arrive pas à se dire ouais, un petit jeu de mots non, il y a... les Pompons barbares il y a un petit jeu de mots et Pondespiègre pour le petit voilà, Pondespiègre voilà, ça me revient petit à petit c'est juste qu'il fallait que je me remette dans la peau de Sacha et voilà la peau de n'importe quoi la peau de... de H Ketchan oh oui je sais pas si c'est dans l'aventure XY qu'il a rencontré des Pompons barbares ou des Pondespiègre vous me direz de façon alors Sonistrel en plus c'est juste un petit peu comme elle a été faite cette carte parce que Sonistrel n'est pas encore type dragon ou bien si maintenant j'ai un doute parce que si elle était type dragon ça serait une faute mais il me semble qu'elle est juste type type vol justement maintenant que j'y pense je sais plus j'allais dire une chose genre intéressante dans le sens où vu qu'elle est type vol c'est juste que ce soit type normal en carte mais je sais plus c'est déjà type dragon il me semble là qu'elle est déjà type dragon mais je suis pas sûr du coup voici puis vous me redirez vous me corrigerez Crac Noir Paré Cool Polarum Fighting Stadium Mesmerilla on va dire le Fossil Mâchoire le Boostiflore on peut comme une reverse c'est la deuxième en plus une autre carte il y a 11 cartes je vous ai pas dit dans l'édition 11 cartes c'est cool c'est beau c'est facile à retenir et un wouah éjaculation non franchement wouah elle est belle elle est belle c'est un macogneur qui nous fait un espèce de coup de je sais pas comment on l'appelle ça mais un espèce de coup de poing lié vous savez et depuis le haut on dirait trop qu'il va vous défoncer la gueule quoi elle est trop cheat en plus les effets sont vraiment beaux j'aime bien les effets de cette édition en tout cas je sais pas si elle change vraiment de l'édition précédente mais en tout cas si c'est les mêmes j'aime bien vraiment l'édition XY pour ses holos je le trouve beau voilà donc macogneur tu gères voilà on continue on continue à ouvrir les paquets les paquets tant que pour l'instant comme vous le savez pour ceux qui ont regardé les deux vidéos on a reçu une ex c'était dans la précédente partie pour ceux qui ne sauraient pas et qui n'auraient pas vu après la précédente partie allez la voir je vous conseille pour aller voir cette fameuse ex qui est intéressante qui est jolie en plus pour ceux qui ont vu vous savez laquelle j'ai lu donc voilà pas besoin de dépiloguer dessus magmar escargot mais du coup je peux vous dire que ah gregorlème on l'a pas vu gregorlème qu'on espère avoir dans cette partie pas mal de choses c'est pas horrifique trousse là on l'avait pas vu non plus trousse là c'est une peu commune j'imagine ouais une peu commune intéressante avec la clé de ma roupel la clé de ma cabane la clé ultime dorée de mes magazines pornographiques non ok je rigole maintenant comme carte ok plein goût et ah voilà ma ganon alors là par contre c'est une autre donc en fait peut-être c'est le combat qui se poursuit et là ma ganon en fait est passé à travers les câbles je pense qu'il a fait l'attaque je pense flame charge comme sur la carte comme elle est indiquée du coup il est passé peut-être devant le lait des câbles avant qu'il le frappe du coup on le retrouve en haut du coup ouais sympa sympa par contre le mona flemite on le retrouve pas je sais pas où il est passé mais cette carte est aussi aussi sympa que la précédente avec les câbles franchement ma ganon c'est un peu quand même qu'au début j'aimais pas trop dans le sens pour moi c'est juste un magmark qui avait pris du poids mais au final j'ai commencé à avoir de l'affection pour lui pourquoi je pense parce que c'est un peu comme feu de plus il reste intéressant et ouais il fait mal et tout un peu comme qui a accès en spécial franchement il est plutôt pas mal je l'aime bien du coup après coup on peut les trouver vraiment des outre ses défauts au niveau de sa tête et son corps mais si le reste au niveau de son movepool ou de son de ses stats il est plutôt pas mal alors Melofer alors attendez j'ai juste confondu là j'ai mis là enfin j'ai pas confondu voilà je suis juste Pikachu je sais même plus ce que j'ai discuté là Electek excellent en fait là ce que j'ai pas compris c'est excellent nous fait un coup de langue sur l'eau donc on sait pas ce qu'il fait sur l'eau déjà est-ce que sa langue lui permet de sauter et de marcher comme c'est qui c'est Moïse qui marche sur l'eau ou non c'est Jésus qui marche voilà bon à part ça on sait pas ce qu'il fait peut-être que c'est juste la flotte qui est pas très haute et du coup le voilà le voilà sur l'eau il s'amuse avec sa langue Boostiflor Galifeux Capoeira et Electek en mode combat donc c'est la carte quand même parce que là on voit les deux cartes à peu près de même taille on voit un petit peu plus le Capoeira on va dire par rapport à l'image niveau 55-60% Electek 40% 45% donc c'est quasiment la même chose bref et au Tundorus tout va bien Fulguris on rare voilà il y a sur lui carrément une voiture tout va bien il y a une petite Porsche ou non pas une Porsche je dirais une Ferrari non il n'y a pas de marque on sait pas ce que c'est comme voiture mais on sait pas pourquoi il y a une voiture il se bat avec les voitures Fulguris tout va bien voilà on continue avec la suite alors je vais commencer à avoir beaucoup de cartes code les cartes code au bout d'un moment je les ferai gagner tout ça ne vous inquiétez pas j'attends juste le bon moment en fait avant de faire toutes ces choses qu'il faut qu'il faut qu'elles soient faites comme il faut c'est pour ça que j'attends avant de faire quoi que ce soit je sais pas si j'ai fait l'un d'autre c'est pas grave Pendespiègle Machoc Makoita Rapion Kung Kung Fuine on l'avait pas eu en plus c'est comme une toute simple on l'a pas eu ça va pas faire qu'on l'a l'énergie plante cheatée non oui il y a un peu cheatée elle soigne de 30 dommages enfin when you attack this car ah quand vous attaquez un pokémon de votre attend je vais lire toute la phrase when you attack this car from your hand un attach ok quand vous attachez cette carte en fait sur un pokémon vous pouvez le soigner de 32 dégâts en fait ce qui est bien putain il y a mon atel qui vit comme un cochon malade c'est pas grave on continue pour prendre ce piègle est-ce que c'est une autre une autre attendez oui c'est une autre là bon là encore on peut se dire que c'est pas grave c'est dans le sens où c'est deux pokémon combat puis que c'est voilà ça peut le faire on va rien dire l'ima speed scrutella en commune reverse voilà un pokémon que j'aime pas du tout je sais pas vous peut-être les filles vous kiffez je le dis pas après je dis pas que les garçons qui kiffent ce pokémon sont des filles non plus mais franchement c'est un pokémon que j'ai du mal à affectionner en tant que garçon viril voilà donc je me fais spammer ma gueule sur mon mon iphone voilà je fais de la pub cette fois-ci iphone 5s tout va bien et brutalibré tout va bien sous le palmier il est là il bronze en fait là on voit pas mais il y a une ficelle qui le tient il est pas comme ça pour rien il est là sous le palmier voilà pokémon catcher que enfin je ne suis pas du tout fan de ce pokémon non plus quand j'ai eu la malchance ouais la malchance de le rencontrer par hasard comme c'est dans les herbes ça m'a fait un petit choc dans le sens où il était assez dégueulasse pour moi c'est je sais pas c'est vraiment j'aime pas du tout quoi comme pokémon que ça soit dans tout quoi dans son utilité dans son design ouais bref pokémon que je n'affectionne pas particulièrement c'est vrai c'est bien parce que chaque fois je peux vous parler des pokémon comment je les trouve etc donc les nouveaux pokémon magmar escargome je sais pas si j'ai fait le 1,2,3 le 1,2 non plus là c'est pas grave chatiflore grain golem c'est plutôt purifique tyrannie dure uranuf dead end encore la robe de folie et un hyptonal un hyptonomade en rare rien de folie folichon regardez moi comme c'est un pervers il a à la place du nez une grosse couille qui pend hein non mais hyptonomade c'est un pokémon de la première génération par exemple qu'on pourrait qualifier de moche avec son sa préévolution comme quoi il n'y a pas que les dernières générations qui ont des pokémons moches par exemple pour moi soporifique hyptonomade sont deux pokémons affreusement moches et avec aucune enfin je veux dire c'est pas très compliqué c'est un être tout jaune avec une espèce de fourrure c'est vraiment un monstre vraiment hyper classique vraiment mais c'est pour justement pas faire une espèce de nostalgique qui aime que la première génération il n'y a pas que du bon dans la première génération malheureusement bref négapi même s'il y a beaucoup de bonnes choses quand même flingouste balignon mélofé poussiveux capri rare des espèces de mains tout va bien mélofé mélodèle pardon filali hein filali en rare reverse tout va bien deux rares en booster est-ce que c'est un fou c'est un euh t'as fait spammer la gueule attends je vais je vais non je laisse là je pense pas que vous entendiez c'est juste bon j'imagine que non un drascore voilà pardon euh type ténèbre elle est sympa on a pas beaucoup de ténèbre dans ce deck dans cette édition je suis trompé ici voilà voilà on continue on aura juste le temps je construis c'est bon on va faire un petit peu encore là c'est on est environ à 14 minutes les paquets se frite comme des petites feuilles mortes c'est horrible parce qu'en fait les paquets j'essaie de les garder au maximum des fois tout va bien et des fois non c'est pas grave pas un espiègle oula j'ai vu quelque chose d'intéressant oulala 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 attention Makuhita Rapion Kungfin Kikli qui se bat contre Makonior me semble-t-il ou un matchopper matchopper ouais matchopper j'arrive mal à la distinguer le training center de la reine de on doit de la reine de vous savez la reine de la quatrième génération comme elle s'appelle Melina c'est pas elle ça ressemble à ça le la guérison ou le total soin en guérison je dirais et en commune je vous fais attendre c'est comme ça qu'il faut se faire une commune river avec le reine de strel et en rare oh putain truc de ouf oh non mais méga lucario oh truc de ouf oh putain c'est la secrète les gens c'est la secrète oh non oh putain non c'est la secrète c'est la secrète c'est la secrète non 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 c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible la meilleure secrète comment c'est la meilleure secrète c'est pas possible non non oh méga lucario mon secret oh putain truc de ouf elle est trop belle putain c'est cru en japonais rising fist oh putain de merde oh oh la 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 ça c'est violent quand même ça c'est violent désolé là on va s'arrêter là dessus là les gens on va s'arrêter là dessus je sais ça fait même pas 16 minutes la prochaine sera plus long mais c'est pas grave on va finir le pack c'est pas possible c'est pas possible non non là on doit on doit s'arrêter là dessus c'est énorme c'est énorme si on s'arrête là dessus c'est pas enfin on s'arrête là dessus dans le sens où aujourd'hui c'est énorme franchement waouh elle est juste splendide elle est splendide ouais je bad là je suis en train de bader là sévère truc de psychopathe bref pour bien on va enchaîner après de toute façon tous les paquets qui restent j'ai bien envie de m'arrêter là dessus parce que franchement avoir une secrète dans un paquet ça arrive une fois tous les siècles enfin dans le sens moi une secrète j'en ai eu au début de mes ouvertures après j'en ai plus eu depuis un moment là c'est vraiment énorme ce qui vient de se passer je me disais que le bris c'était un peu doré autour et tout mais j'étais pas sûr du tout c'est la 113 sur 111 oh ma gueule les gens je suis sur le cul truc de ouf allez on se retrouve dans la dernière partie de l'ouverture et à d'un coup il y aura 4 parties parce qu'en fait on va faire donc l'ouverture et après on va faire encore je vais vous montrer ce que j'ai eu dans l'autre box et du coup en même temps je vais vous faire donc le récap total donc en fait il y aura 4 parties bon c'est pas grave c'est pas comme si vous aviez pas envie de voir des parties de cartes surtout que là c'est trop ouf ce qui vient de se passer c'est à dire que là vous imaginez on a eu juste une ex et une secrète et il reste encore la moitié de la box donc je sais pas ce qui va se passer mais cette box risque d'être folle si elle commence à s'emballer elle risque d'être folle ça me rend fou là je suis dans mon studio je suis en train de péter un câble c'est ma propriétaire qui est au rez-de-chaussée elle va me prendre pour un fou je vais parler tout bon je dis que j'étais youtubeur mais quand même elle va me prendre pour un fou bon allez je vous laisse je vous dis à tout à l'heure pour la partie 3 mangez des pizzas et surtout ayez la foi dans vos ouvertures c'est ce qui vous fera des bonnes ouvertures et des bonnes cartes surtout parce que bon des bonnes ouvertures ça on s'en fout si vous êtes tout seul tout seul chez vous en train de rouler la carte les cartes les paquets si vous voulez ce qu'il vous faut c'est la foi l'âme des cartes comme dirait Yami dans Yu-Gi-Oh voilà allez je vous laisse et on se retrouve pour la dernière partie de ces de ces boosters ciao ciao bye bye c'était P-Rex P-Rex